Bonjour Renaud Camus. Bonjour. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Direction Plieux pour une deuxième entrevue avec Renaud Camus. Le premier en avait parlé du remplacisme global qui a été censuré, n'est-ce pas, sur YouTube. Je vous mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourrez aller voir l'entretien. Ici, la dépossession Renaud Camus que je viens de terminer. Ça va être intéressant, j'ai eu beaucoup de plaisir à le lire. Je mettrai aussi un lien Amazon dans la description et un lien pour vous procurer sur la nouvelle librairie. Je vous conseille vivement cette lecture. Je vais aller me coucher. On se voit demain matin. A plus tard. 4h43. Je suis debout. Je bois un ou deux cafés. Ensuite, je vais y aller. Je vais profiter d'écouter la conférence de Julien Rochdy sur la philosophie de droite. Il écrit dans son livre quelque chose d'extrêmement intéressant. Il montre que l'évolution aurait poussé deux tendances contradictoires dans l'être humain. On ne voit pas beaucoup. Est-ce que là, on voit quelque chose ? Est-ce qu'on le voit ? Je suis en train d'écouter le début de la conférence. Il y a quelques points, je ne suis pas d'accord. Bon, en gros, je suis d'accord sur tout. Jusqu'à maintenant, je crois que je suis à 30 minutes de la conférence. Il évoque Houellebecq et Debré. Et là, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, Houellebecq est de gauche. Pourquoi ? Parce qu'il est athée, tout simplement. Alors oui, c'est peut-être un peu simpliste comme réflexion. Pour moi, un écrivain de droite ou un homme de droite croit au péché originel. Ce à quoi Houellebecq ne croit pas. Et Régis Debré, même chose par rapport aux lumières. Régis Debré ne renie pas du tout les lumières. Au contraire, il se revendique des lumières. Pour moi, c'est là que le clivage se fait. C'est là que la gauche et la droite naissent à la Révolution française. C'est aux lumières. Je passe la grosse frontière maintenant à Genève. Si j'ai travaillé sur la frontière, je serai à l'heure, a priori, déjà rendez-vous à 14h, 15h. Et il me reste 700 km. Il me reste 2h30 de conférence encore, je crois, 2h. Donc voilà. Pour l'instant, l'essence est moins chère en France qu'en Suisse. 1,95€, n'est-ce pas ? Parce que ça m'intéresse, savoir combien je vais payer, en fait, pour le trajet. Et puis aussi au niveau des péages. Je vous le rappelle, ça a été financé par le contre-réable français. Mais ils doivent quand même payer l'autoroute, ce qui est absolument un scandale. La première fois que je suis allé chez Camus, je n'avais pas fait ce calcul. Et là, je vais vraiment le faire. Et aussi, chose qu'il n'y a pas en Suisse. Là, j'ai dû payer avant de me servir, ce qui n'est pas du tout le cas. En Suisse, on fait le plein et ensuite, on paye. Intéressant. Je pense qu'il y a dû y avoir pas mal de personnes qui se sont servies, qui n'ont tout simplement pas payé et qui sont partis. Nous sommes en Auvergne, terre d'origine de Camus et de Rochedi aussi. C'est magnifique, extrêmement vert, extrêmement agricole. Réplique, l'exploration du futur, transhumaine. On a dépassé Clermont-Ferrand. 4h50 que je roule. Je viens de terminer la conférence de Julien Rochedi. Très très bien, honnêtement. Au début, je parlais juste en vue du fait qu'il parlait de Wickelkraut, de Honfray ou encore de Houellebecq, qui à mes yeux ne sont pas de droite. Ils ne sont pas de droite, au contraire. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne s'assume pas en tout cas conservateur, puisque visiblement, être conservateur, c'est être à droite, donc d'extrême droite. Donc voilà le raccourci classique. Si on regarde vraiment par rapport au pouvoir d'achat, c'est hors de prix, l'essence en France. Honnêtement, je ne sais pas comment les gens font, puisque le revenu moyen français est 3 à 4 fois inférieur à celui d'un Suisse. et l'essence est au même prix, donc franchement, où sont les gilets jaunes ? Où sont-ils ? Il y en a juste là-bas au fond, je ne sais pas si on n'est pas bien. C'est monstrueux. Le père de la philosophie de libéral, il a publié... J'écoute maintenant une heure et demie sur la monarchie absolue, qui est passée sur Radio Courtoisie. Là, j'essaie un peu de plus en apprendre, et de m'instruire à ce niveau-là. Sous-titrage ST' 501 Après 8h20, 8h20 de route, 912 kilomètres, je suis arrivé à bon port, je vais sortir, profiter un peu, retrouver mon logement, et on se voit plus tard, tout de suite. Voici mon logement, petit house tour. Donc là, c'est sûr que je vais me faire un feu. Magnifique bibliothèque, la cuisine, avec tout pour s'entraîner. Et ça, c'est quand même magnifique. La magnifique vue. On est à mi-chemin entre la Toscane et le Gros-de-Veaux. Et là, ma chambre. Avec tout mon bazar. Trépied, l'ordinateur. Petite maison traditionnelle. Là, maintenant, je vais gentiment le préparer. Je vais justement faire une turbo-sieste. Ensuite, soirée chez Camus. Avec un dîner dominical. Je ne vais pas prendre la caméra. Je prendrai la caméra demain. Il y a une balade qui est prue, normalement. Mardi après-midi, entrevue. Mardi soir, fondu au fromage. Donc là, ça va être très, très sympa. Voilà, ce sont les tout pour la vidéo. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager, à vous abonner. Et on se voit très vite pour la suite. A bientôt. Magnifique. Nous partons pour une petite excursion. Non, on va dire, on va dire le passage. Je viens de terminer l'entretien. Ça s'est très bien passé. Je viens de terminer l'entretien.